Attention, le jeu vidéo que vous allez voir est l'incarnation même de ce qu'on en appelle une supérieure version. Si vous pensez qu'Aladin sur Super NES est meilleur qu'Aladin sur Megadrive, le choc du retour à la réalité peut causer de graves traumatismes. L'auditeur est invité à prendre les mesures qui s'imposent pour enfin accepter la vérité. Ah ! Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode spécial de Aladdin sur Megadrive. C'est magnifique, on va pouvoir parler en toute objectivité de la plus grande supérieure version de l'histoire du jeu vidéo. Ah ! Cet épisode de Disney Madness va être magnifique, magnifique je sens. Étant donné qu'on va pouvoir crasher tout notre sous sur la version Super NES de Aladin, étant donné que la version Megadrive est largement, largement meilleure. Ah ! Donc, on va quand même commencer par le début. Aladdin, sorti en 1993. Un des grands classiques Disney des années 90 avec le roi Lion évidemment. Ah ! C'est probablement un des premiers films que j'ai vu au cinéma de Disney. Et ça a été une putain de baffe à l'époque. Ah ! Les premiers effets spéciaux en computer generated avec le tapis volant, etc. Les musiques absolument géniales. Ah ! Et donc, on a eu la chance d'avoir des versions consoles de ce magnifique jeu. Donc, sorti sur tout un tas de supports. Mais c'est vrai que les deux principales étaient les versions sorties sur les 16 bits de l'époque. Donc, la Megadrive et la Super NES. Qui étaient deux jeux très 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 différents. Qui avaient deux teams de développement différents. Donc, la version Super NES a été développée par Capcom. Alors que la version Megadrive a été développée par l'équipe de David Perry. Qui ensuite, suite au succès de ce jeu sur Megadrive, créera son propre studio. A savoir Shiny Entertainment. Donc, ça va parler objectif. On va parler en toute objectivité de la version Megadrive d'Aladdin. Donc, on va commencer tout de suite. On va jouer parce que c'est bien pour ça qu'on est là. Pour voir cette magnifique version jeu vidéo d'Aladdin, ce Megadrive. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction de la version Megadrive. La séquence d'intro. Qui était évidemment infaisable sur Super NES. Preuve déjà dès le début que la version Megadrive est largement supérieure. Donc, voilà. Je me tais. Je vous laisse avec la séquence d'intro d'Aladdin sur Megadrive. Moi, je viens d'un pays de désert à vie Où les caravanes rêvent et flamment Où pendant ton sommeil, les serpents t'en sorcellent C'est bizarre ça, mais hé, c'est c'est moi Quand le vent vient de l'Est, le soleil est à l'Ouest Il s'endort dans les sables d'or C'est l'instant envoûtant, volant d'un puis volant Vers la magie des nuits d'Orient Au nuit d'Alabie Mille et une folie Un somnis d'amour Une chaude à minuit Qu'au soleil en plein jour Au nuit d'Alabie Au parfum de velours Pour le faux qui se perd Au coeur du désert Va t'aller la nuit Ah, sale âme, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami Approchez, approchez, venez plus près Trop près, un peu trop près, voilà Bienvenue à Agrabah Cité de la magie noire Et les plus belles marchandises de ce côté du Jourdan au sol d'aujourd'hui Profitez-en Regardez, oui Un combiné narguilé et cafetière qui fait aussi les femmes de terre frites Incassable Incassé Cassé Oh Regardez C'est la première fois que j'en vois un aussi bien conservé C'est le célèbre Tupperware de la mer morte Ecoutez Il fonctionne Attendez une seconde Je vois que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares Il me semble avoir ici de quoi faire votre bonheur Voyez Ah Ça déboîte comme intro Sans déconner Infaisable Infaisable Sur Super NES Infaisable Sur Super NES Donc évidemment Vous aurez tous compris Que On va parler dans l'objectivité la plus totale La plus totale Ça va être évidemment L'objectivité à son meilleur ce stream Ça je vous le promets Je vous le promets Donc Déjà Cette séquence d'intro Parfaitement animée Bon Evidemment Ils n'ont pas pu faire tout le film Ça Ça c'est sûr Mais quand même Ça déboîte Comme intro Pour Aladdin Megadrive S'il vous plaît S'il vous plaît Donc on avait La copie parfaite du film Du film original Vous avez bien vu Donc évidemment Infaisable Infaisable Sur Super NES Donc déjà La première preuve que Cette version est largement mieux Voilà Ah Donc nous sommes Nous voici sur le menu principal Avec cette magnifique reprise De ce rêve bleu Ah Et vous savez quoi ? Ah bah On va commencer Ah ouais ? Ah ouais ? On va suivre l'histoire Ah Donc des bonus tout ça Je vous expliquerai au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas Ah Ah Graba Dans un monde lointain Il y avait un jeune Un jeune voleur appelé Aladdin Et Jaffar Pendant ce temps Était très très méchant Voilà En gros Hein ? Jaffar Tu ne l'as toujours pas trouvé ? Combien de temps vais-je devoir Continuer à courir sur ce truc ? Calme toi Iago Calme toi Iago Je dois connaître qui est capable d'entrer dans la caverne aux merveilles Ah Un jeune voleur Hum Nous devons l'inviter au palais Si tu vois ce que je veux dire Ah Ah Mais ce jeu Mais ce jeu Ça y est putain Orgasme rien que les premières secondes quoi Donc Allez On va parler un petit peu Des Des contrôles Donc le bouton A Serre à balancer des pommes Le bouton B sert à attaquer avec notre sabre Evidemment parce que Attention Il y a un sabre Eh oui Vous aurez parfaitement reconnu cette magnifique phrase des gardes Quand Abou les attaques Ah mais regardez moi ça C'est des animations qui détruisent quoi Tellement de trucs tirés du film Ah Ah je vois que Shant parle très mal sur le chat Donc je vais lui faire rendre gorge de toutes les méchancetés qu'il ose dire Hein Evidemment Evidemment Hein Et après il me fera des excuses Après que j'ai réussi Mais C'est vrai que Globalement il y a des niveaux relativement qu'un est lié On va le voir Ah Donc ce que nous venons de récupérer Cette tête de génie Nous permet de De jouer à Un Une machine à sous à la fin du niveau Qui nous permet de gagner un tas de bonus Ou de tomber sur la tronche à Jafar Aussi Donc voilà Je n'ai évidemment pas besoin de vous parler de la musique qui parle d'elle-même Vous aurez tous reconnu là Une version Megadrive de Du Prince Ali Evidemment La musique qui est jouée au moment où Aladin arrive à Agrabah Quand il est déjà transformé en Prince Le Prince Ali donc Alors voyons si je peux faire un truc qui rocks Il faudrait qu'il commence à m'attaquer Ah Regardez ça Quand on balance une pomme contre un couteau Ca coupe la pomme en deux C'est pas du détail qui tue Ca s'en déconneit Donc on remarquera évidemment Que L'animation de ce jeu est à tomber par terre Toutes les animations que ce soit d'attaque, de saut Toutes sont ultra bien découpées Parfaitement claires à suivre C'est vraiment vraiment du travail impressionnant De la part de De l'équipe de Dave Perry De ce que j'ai compris Ils ont eu très très peu de temps d'ailleurs Pour peaufiner ce jeu Donc vraiment kudos à eux Ah ! Les grosses gemmes que l'on récupère Les grosses gemmes rouges Nous servent ensuite à acheter aux marchands Des Des Soit des vies Soit des continues Donc les continues Coûtent 10 10 gemmes 10 gemmes rouges Et les Les vies en coûtent 5 Nous venons de récupérer Une petite tête De abu Qui nous permettra à la fin du niveau De participer à un niveau bonus Ah ! Voilà notre arnaqueur professionnel Allez On achète des vies Parce que évidemment Vous vous rappelez Je suis un sac Donc forcément On va perdre des vies à l'infini Mais bon C'est pas grave Ah ! Quel bonheur ce jeu Ah ! Va-t-on crever directement sur Jafar ? Et oui ! Ah ! Ça y est Ça promet d'un Ça promet d'un D'un let's play absolument génial Ah ! Ça va être bien Ça va être tellement bien Ah ! Donc le niveau bonus Où l'on contrôle abu Où notre but est d'éviter Et voilà ! Ces machins Ces machins qui tombent Ce sont des pots Voilà ! Donc c'était C'était un bel essai N'est-ce pas ? Evidemment ! Non ! Tout ce qui m'intéresse C'est vous montrer le maximum du jeu Non ! En fait j'ai fail complètement Complètement ! La première version de ce mini-jeu est faisable La deuxième je crois que j'ai jamais réussi à la faire de toute ma vie Tout simplement ! Donc là il y a Jafar qui nous a complètement quenélés Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Un MV direct sur le chat Mais comment elle va nous faire ? Ah oui ! C'est Bart Nightmare ce magnifique jeu des Simpsons Testé par le Nostalgia Critique d'ailleurs Mais regardez-moi ces animations de crachats de chameaux quoi ! Mais est-ce qu'on y voit pas déjà la touche qui va faire le succédeur Swarm Jim ? Sans deck ! Ah ! Ah et je vais vous montrer un des meilleurs secrets de ce jeu Tout le monde le connaît mais bon ! Allez ! Vous voyez ces oreilles de Mickey là ? Voilà ! Si vous vous mettez pile dessous vous gagnez une vie ! Ah c'est magnifique ! C'est merveilleux ! Voilà ! Même au niveau des trucs cachés E-Rox ce jeu ! Hein ? C'est pas dans la version Super NES qu'on aurait des trucs comme ça ! Hein ? Cette version sclérosée est parfaitement dégueulasse de Capcom ! Ah ! Heureusement qu'on avait la Mega Drive une vraie console ! Pour jouer à des vrais jeux hein ! Parce que franchement si on devait jouer que sur Super NES on irait pas très loin ! Oh mon dieu ! Mr.MV est complètement décédé ! Et bien j'espère que ce stream de l'objectivité totale va te remettre sur pied hein ! Evidemment ! Parce que nous sommes dans l'objectivité ! Je vous demande de garder ça à l'esprit de ne jamais l'oublier ! Tout ce qui est dit dans cette vidéo est totalement vrai ! Hein ! Evidemment ! Ah ! Donc ! On s'est fait complètement quenélé par Jaffar hein ! Qui est déguisé en... En clochard ! Nous a indiqué qu'une des parties du... Du médaillon se trouvait dans le... Dans le désert ! Et donc ! Nous devons parcourir le désert à la recherche de la première moitié du médaillon de Scarabée qui nous permettra ensuite d'ouvrir la caverne aux merveilles ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ! Un deuxième secret ! Hein ! Oh mon dieu ! Mais il va y avoir de... De l'arrivée de... De l'arrivée de fanboy ! Alors si tu m'as tweet... Mr.MV ! Bon ça n'est pas grave ! Voilà ! Bon ! Je vous le remontrerai mais... Voilà ! Regardez ! Sur cette colonne... Qui est là ! On a un goofy ! Hein ! On a complètement un dingo ! Et si vous sautez dans cette colonne... Et bien... Vous vous retrouvez en l'air avec un marchand caché ! Eh oui ! Ah ! Evidemment vous le saviez hein ! Vous le saviez tous ! Étant donné que vous avez forcément... Joué à cette version plus qu'à la version Super NES... Étant donné que c'est la seule version d'Aladin qui existe hein ! Qui vaut le coup de jouer ! Ah ! Mais regardez moi ça ! Les toilettes ! Les toilettes pour génie ! Ah ! Bien évidemment ! Eh oui ! Il existe des toilettes pour génie en Arabie ! Ça fait plaisir ! Hein voilà ! On pense... On pense au génie ! Ah ! The Madnessou ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans ce stream de la... De l'objectivité totale et irréversible ! Oh oui ! Oh oui ! Oh putain mais deux vies ! Non mais attendez ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! La maîtrise quoi ! Ah ! Bien joué ! Rah ! La deuxième... La deuxième moitié du scarabée est à Agrabah ! Il est en possession d'un voleur très habile ! Ah ouais ! Salut chomp ! Comment vas-tu ? Ah ! Bienvenue pour ce magnifique jeu hein ! Donc certains pourraient crier à mon dieu réutilisation de décors on est encore dans Agrabah ! Mais non ! Moi je vous dirais que Agrabah est une grande ville et que l'on a simplement pas tout visité ! Hein ! Donc merci ! Merci à David Péry et à son équipe de nous faire visiter ! Plus de niveaux dans Agrabah ! Hein voilà ! Tout simplement ! Tout simplement ! Donc merci à lui ! Ce n'est pas de la réutilisation dégueulasse de niveau d'avant ! Pas du tout ! Pas du tout ! Donc là, la gimmick de ce niveau c'est de trouver des flûtes enchantées hein ! Qui nous permettent ensuite d'avoir des cordes ! Des cordes qui nous permettent d'accéder à des niveaux plus élevés ! Ah ouais ! Ah ! Encore un secret ! Si vous balancez une pomme sur ce machin là ! Vous avez encore accès aux voleurs, aux marchands hein ! Bien évidemment ! Ah ! Ah ! C'est moi Imoen ! C'est bon de vous revoir ! Oh mon dieu ! Non ! Non ! S'il vous plait ! On va pas parler du doublage de Baldur's Gate sur ce stream hein ! S'il vous plait ! Ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo ! Mais là pour le moment ce qui nous intéresse c'est la roxence totale ! Hein ! La plus grosse supérieure version de l'histoire du jeu vidéo hein ! A savoir Aladdin sur Mega Drive ! Voilà ! C'est tout ! S'il vous plait ! Donc focus tout le monde ! Focus ! Ah ! Ah mais ces reprises quoi ! De musique du film ! C'est tellement génial ! Ah ! Je suis sûr qu'il y a un truc à droite ! Attendez ! Attendez ! Oula ! S'il vous plait ! Je commence à oublier des trucs hein ! Ah ! Une gemme ! Je vole comme un aigle en roi égale ! Je vole de dessous des lois ! Je vole pour moi ! Bon je suis bien normal ! Non ! Je ne vais pas chanter ! Non 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 ! Absolument pas ! Tout mais pas ça ! S'il vous plait ! Je veux garder un peu de décence sur ce stream ! Voilà ! Donc non ! Je ne chanterais pas Aladdin ! Même si je pourrais hein ! Je pourrais euh... Tout simplement parce que je euh... Je connais les paroles hein ! Pas parce que je sais bien chanter ! Ce qui n'est absolument pas le cas hein ! Voilà ! Je tiens quand même tout le même à le souligner ! Donc euh... Priez pour que je n'ai pas envie de chanter ! Voilà ! Tout simplement ! Ah ! Ah mais le Disney World hein ! Disney World c'est tellement garanti ! Disney Parade ! Hein ! Avec euh... Ah ! Comment s'appelait-il ? Merde ! Euh... Ah mais ce n'est pas vrai ! Bah j'ai plus la mémoire des noms en ce moment ! Désolé ! Désolé à lui ! Qui passait le dimanche après-midi ! Qui nous passait des téléfilms Disney ! Dégueulasse ! Hein ! Évidemment ! Jean-Pierre Foucault ! Merci ! Jean-Pierre Foucault ! Toujours en direct de... De... Euro Disney hein ! Pour bien foutre le guac à ceux qui ne pouvaient pas y aller parce qu'ils étaient à l'autre bout de la France hein ! Ouais 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 ! On connaît hein ! On connaît ! Putain ! Passer tous ces dimanches à Euro Disney quoi ! Bonheur ! Oh mon dieu un Vaïssou ! Attention ! Le boss... Le boss du skill ! Le boss du skill ! Le skill quoi ! Le skill ! Regardez moi ça hein ! C'est pas sur Super NES qu'on aurait des boss du skill comme ça hein ! Hein ! Sur Super NES on aurait un truc tout vieux tout moisi alors que là... On a du vrai... Du vrai boss qui demande vraiment de... De... De connaître son jeu et sa manette hein ! Attention hein ! Alors... Objectivité ! Objectivité sans faille ! Sans faille ! Comment vas-tu Vaïssou ? Ah attention ! Il y a des fois qu'on est pas bien compris ! Deuxième boss ! Ah oui ! Ah ha ! S'il te plaît ! Maîtrise ! Maîtrise ! Maîtrise ! Ah ! Va-t-on encore perdre immédiatement sur Jaffar ? Eh bien non ! Ah ! J'ai perdu celui dernier ! Bon ce n'est pas grave ! Ce... N'est pas grave ! Ah ! Avec les deux moitiés du... Du scarabée... Aladdin est embouché de façon inexplicabli... Par les gardes ! Ah ! Tu vas te retrouver en taux le petit rat ! Quoi ? Non ! Je ne suis pas contente ! Laissez-le ! Par ordre de la princesse ! Oh ! Oh ! Princesse Jasmine ! Ah la la ! Et donc nous voici en prison ! Et donc nous voici en prison ! Qui est le niveau évidemment détesté de tout le monde ! Et de moi aussi ! Je vous avoue ! Étant donné qu'il y a des ennemis dégueulasses dans ce niveau ! A savoir les putains de chauves-souris ! Voilà ! Donc euh... Ce sera les premiers ennemis qui vont vraiment vraiment vous faire chier ! Ces trucs là ! Ah oui il y a aussi les squelettes explosifs ! Voilà ! Comme lui là ! Donc si vous le laissez exploser, vous avez des sacs d'os de partout ! Et je vous avoue que c'est absolument dégueulasse à éviter ! Donc à tuer absolument avant d'avancer ces machins là ! Regardez ! Il y a un Sébastien de la petite sirène qui est en train d'être écartelé dans cette prison ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Vous notez évidemment le remix de Arabian Night, la musique d'intro du film ! Regardez ! Ce squelette a des oreilles de Mickey ! C'est parfaitement immoral de nous faire ça ! Vous vous rendez compte ? Notez aussi au passage les décors en premier plan qui passent devant le perso ! Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont remarqué ! Moi-même je l'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça ! Mais je trouve que c'est un détail absolument génial ! Donc il y a la maîtrise ! Franchement il y a la maîtrise ! Là je vois sur le chat ça ne souligne pas ma puissance d'exé mais sans déconner on pourrait ! On pourrait complètement ! Alors sachez qu'il y a des tasses de ce jeu ! Il y a un Tool Assisted Speedrun qui utilise une technique complètement dégueulasse ! Qui consiste à courir pendant environ 2 secondes, à faire un slide et ensuite de recourir ! C'est très compliqué à expliquer mais si vous faites ça vous allez plus vite que si vous couriez à l'infini ! C'est très bizarre mais c'est comme ça ! J'essaierai de le faire voir si on a un niveau qui a un petit peu de truc de fond, de recul ! Essayer de vous montrer la technique ! Je ne sais même pas si il y a besoin d'aller en haut ! Non ce n'est pas grave ! C'est complètement pas grave ! Ah putain putain ! Et voilà ! Si vous êtes trop lent voilà ce qu'il se passe ! Le squelette explose et vous avez des eaux de merde partout ! Et partout partout ! Ah ouais Shunt ! C'est peut-être aussi à cause du codec audio dégueulasse de la version gratuite de Xplit ! Ça peut être une explication rationnelle ! Ouais ! Tiens ma crève ! Ça ne l'a pas pris dans le passé ! Donc ça va ! Ça va ! Ça va ! Pour le moment on maîtrise ! On maîtrise un peu ! Je pense effectivement que ça vient du codec de son dégueulasse du Xplit ! Mais bon ! On s'en fout ! C'est pas comme si vous discutiez avec moi tous les jours ! Que ma voix change ou pas ! Ça change pas grand chose pour vous ! Allez ! Putain mais ! Rah ! Ça reste la supérieure version ! Même s'il y a des hitbox de plateforme dégueulasse ! C'est la supérieure version ! Je ne veux rien entendre ! Voilà ! Ah mais ce sac ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Moi j'attends la charentin évidemment ! Putain mais ! Bon ! Il faut vraiment aller sur la droite ! Elle est finie à la piste cette plateforme là ! Je tiens à le dire ! Mais ça arrête la supérieure ! Je ne veux rien entendre ! Non 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 ! Absolument pas ! Explosion on approche ! A gauche ! Ça va ! Ah oui ! Il faudra qu'on m'explique un jour ! Regardez ça ! Ça ! C'est un... C'est un checkpoint ! Mais... Il est à... 10 mètres de la sortie ! Je... Non 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 mais... Non mais ça reste la supérieure ! Il n'y a pas de problème ! Même quand on tombe sur Jaffar direct ! Mais... Il y a des trucs quand même que je ne comprends pas ! Ah ! Mais je vais te montrer le chemin jusqu'à la caverne au merveille ! Allez ! Dépêche toi petit ! Rappelle toi ! Ne touche qu'à la lampe ! Et ensuite tu auras ta récompense ! Jaffar ! Dépêche toi ! Je ne peux pas respirer ici ! Ah ! La caverne à la merveille ! Ah ouais ! Et il faut frapper les statues ! Parce que les statues... On n'aime pas ça chez nous ! Bam ! Voilà ! Donc quand on fait ça, ça ouvre des passages ! Voilà ! Tout simplement ! Donc oui, on se fait attaquer par des demoiselles Shiva en statue qui nous balancent des cailloux ! C'est pas très sympa globalement ! Donc une musique originale du jeu me semble-t-il ! Je ne me rappelle pas de cette musique dans le dessin animé mais elle est tout à fait valable je trouve ! Je trouve que c'est bien bien dans le ton ! Par rapport à la version Super NES qui n'a aucune musique du dessin animé ! Hein voilà ! Je tiens quand même à le souligner ! Parce que c'est quand même un des trucs les plus importants ! Mais non ! Absolument pas ! Attendez ! Utiliser les musiques d'un dessin animé dans un jeu du dessin animé ! Non mais pfff ! Quelle idée ! Sans déconner ! Ils sont cons les américains d'avoir fait ça ! Quelle honte ! Ah ! J'ai pris le bonus de Habu ! Mais je vous avoue que ça ne sert à rien étant donné qu'il est impossible ! Hein voilà ! Tout simplement ! Mais vas-y il commence par le Malcharn quoi ! Mais quel Game Over ! Mais Game Over dans tes rêves ouais ! Dans tes rêves ils sont les Game Over ! Ah les sacs ! Voilà donc toute la gimmick de ce niveau c'est de trouver la prochaine statue à détruire pour avancer dans le niveau voilà tout simplement ! Ah ! On va pouvoir acheter des continues ! Donc même si je me pleure en teint, j'ai des continues à l'infini ! Voilà ! Ah ça vous embouche un coin ! Attention encore un boss du skill ! Voilà ! Passionnant n'est-ce pas ? Non mais ça c'est la toute puissance ! La toute puissance de l'exé du Cannon évidemment ! Voilà ! C'est à partir de là qu'on commence à crever ! Je vais vous expliquer pourquoi ! Parce qu'il y a ces putains de poissons qui sortent de l'eau et qui lorsqu'ils vous touchent vous clouent sur place tout simplement ! Alors un dernier petit secret ! Si vous passez à droite là-dedans, vous passez dessous et vous avez plein de bonus ! Voilà ! Tout simplement ! Ah ! Nous voici avec la lampe ! Et donc évidemment qu'est-ce qui se passe après avoir trouvé la lampe ? Oui bon déjà on va perdre sur un... Sur Jafar, ça c'est la base ! Ah oui d'abord ! D'abord je vais perdre au bonus level, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Alors attention à bout ! Voilà ! D'habitude je vais jamais plus loin que ça ! Si je peux aller au niveau... euh... truc juste d'après ! Ah ! Infidèle ! Vous avez osé profaner le trésor interdit ! Je vous condamne... Je vous condamne... A ne plus... Mais revoir la lumière... Du jour ! Vous pouvez vérifier... C'est exactement ça dans le dessin animé... Oui 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 ! Ah ! Donc voici le niveau dont tout le monde parle depuis le début du stream ! A savoir la traversée de la caverne en flamme ! Et ouais ! Ah ! Donc vous pouvez lancer les paris de en combien de fois je vais essayer avant de réussir ! Bon déjà une ! Allez ! Faites des paris ! Attention à la concentration ! Concentration ! Vous remarquerez d'ailleurs que même les bonus sont placés de façon absolument géniale ! Étant donné que sur le premier rubis qu'on a trouvé il y avait 3 pommes avant ! Sur celui-là il y avait 2 pommes ! Là il y a une pomme et un rubis ! Et le dernier il n'y a pas de pommes ! Voilà ! Donc même sur le placement des bonus ce jeu est rempli d'idées de génie quoi ! C'est impressionnant ! Alors ! La vie c'est de la quenelle infinie ! Je vous le dis tout de suite ! Si vous voulez passer en bas ! Be my guest ! Mais très franchement je vous conseille fortement peu ! Voyez vous ! Hop ! Une vie ! Alors ! Ah ça l'ouvre moins sur le chat là ! Ah ça l'ouvre moins ! Ha ! Cette master matrix ! Ah ça y est ! C'est bon quoi ! Ah l'objectivité bien évidemment ! Tellement l'objectivité même sur le chat ! Ah ! J'espère que le niveau va bien passer sur le stream ! Il risque de ramer au bout d'un moment ! Puis vu que le taux de rafraîchissement du stream est un peu faible par rapport au taux de rafraîchissement du jeu ! Donc j'espère que ce sera visible ! Mais bon ! Ça c'est le niveau emblématique de ce jeu ! La course poursuite en tapis volant ! Ah ! Avec les indices du génie qui déjà commencent à nous aider ! Ah ! Je suis concentré de taux maintenant ! Attention ! Ah d'un zion ! Zil vous blé ! Zil vous blé ! Zil vous blé ! Bientôt première quenelle ! Alors les quenelles, point d'interrogation, c'est en bas ! Voilà ! Tenez-vous le pourdit ! Il y a deux fois, c'est les deux fois en bas ! Il y a deux fois, c'est les deux fois en bas ! Allez, ça y est, ouais ! On commence à par le mal ! Ah ! L'entrée, l'entrée se referme et Aladdin est prisonnier ! Il inspecte son prix et il se retrouve dans un monde étrange ! Ah ! Mais ce niveau ! Alors déjà, déjà cette musique rock dans l'animé, mais d'une façon absolument géniale ! Ton meilleur ami, chanté par Richard Darbois, qui est la voix du génie ! Un des plus grands comédiens de doublage français pour moi, évidemment ! La voix de Buzz Leclerc dans les Disney, la voix officielle de Harrison Ford depuis probablement plus de 25 ans déjà ! Ah ! Ah ! Chomp ! Pardon, je ne peux pas te laisser dire ça, mais ce à deux secondes de film, là on est inside the lamp, si tu veux ! On n'est pas dans la chanson du génie, officiellement ! On est dedans la lampe ! Et ça, ça n'existe pas dans le film ! Donc on a créé des niveaux à partir de rien ! Voilà ! C'est ça le génie de ce jeu ! C'est ça qui en fait encore une supérieure version par rapport à la Super NES ! Bien évidemment ! Wouah ! Tellement de skills sur ce stream ! Tellement de skills ! Et voilà ! Encore deux continues bientôt ! On va avoir 9 vies, 9 continues, ça va être garanti ! On va pouvoir perdre 48 fois contre Jafar, si on a envie ! D'ailleurs on va perdre 48 fois contre Jafar, ce sera fait ! Voilà ! On va faire un marathon de loose sur Jafar, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que la plupart des choses même qui sont montrées ici, c'est tirées de la chanson du génie, évidemment mon meilleur ami ! Mais il fallait quand même trouver un moyen efficace d'en faire du gameplay ! Et ce qui est génial, c'est que ce jeu a réussi tout simplement ! Wouah ! Ce passage là, un petit conseil à réussir du premier coup ! Sinon, vous allez vous faire quenelle à l'infini ! Allez ! On est reparti ! Ah non ! Ah là là ! Que n'est l'infini de ce jeu quand même ! Globalement après, ce n'est pas un jeu très difficile ! Il faut avouer, ça reste dans la moyenne des difficultés des jeux Disney, c'est-à-dire au ras des pâquerettes ! Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeux Disney difficiles, il y en a ! Il y en a, il y en a même un sacré paquet ! Mais globalement, Aladdin, ce n'est pas le plus dur ! Ce n'est vraiment, vraiment pas le plus dur ! Salut, c'est Eurys ! Wouah ! Il y a complètement une vie ! Il y a complètement une vie ! Euh... Comment... Comment faisons... Faisons-nous ? Pour la chopaille ? Ah... C'est peut-être une excuse de sac, mais... Ma manette fait des siennes ! Tu-du-du... 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 Putain, mais il y a des vies partout ! On va essayer de passer en bas, tiens. Jamais essayer. Oh, ça va, facile. Facile. Ah, évidemment, Jafar, le 3 ultime. Ah, enfin libéré de la lampe magique. Le génie aide Aladin à s'enfuir de la caverne aux merveilles. Je n'ai jamais dit que je voulais sortir de la caverne. T'as fait ça tout seul. Tu vas me faire devenir chèvre. Ouah, mais ces animaux, ces explications avec les changements d'écran et tout, ça a bougé, vous avez vu ? Bon, ça n'a pas bougé beaucoup, mais ça a bougé. Voilà. Incapable de faire ça, la Super NES. Incapable. Supérieure version all the way. On commence à entrer dans les niveaux qui font bien plaisir, niveau difficulté, quand même. Là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Ça parle pas mal de la SNES, ça parle objectif. C'est l'objectivité totale, ce stream, je vous l'ai déjà dit. Donc, ça parle pas mal de la NES, ça dit la vérité, tout simplement. La vérité, toujours, toujours. C'est ça qui est important. Ça qui fait marcher le monde, la vérité, bien évidemment. Donc, cette version de Aladdin est largement supérieure à la version Super NES, ce qui indique, évidemment, que la Mega Drive est largement supérieure à la Super NES. Voilà, tout simplement. C'est facile, je veux dire, c'est l'objectivité totale et irréversible. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, franchement, acceptez la réalité. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc, voilà, deal with it. Vous aviez une sous-console quand vous étiez petit. Bon, c'est pas grave. Ça arrive à des gens bien. C'est pas grave. Vous n'avez pas la Mega Drive, vous n'avez pas la Mega Drive. C'est dommage. Ah là là. Ah non, mais vous pouvez être choqués, tout ce que vous voulez. Les faits sont là. Je veux dire, voilà, c'est tout. Donc, objectivité, toujours. Je vous demande de raison garder. Toujours. Toujours raison garder. Alors, faites un deuil de votre console, quoi. Tout simplement, voilà. Ah non, mais tu peux parler du mode 7 autant que tu veux. Aladdin, Mega Drive. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Aladdin, Mega Drive, Aladdin, Super NES. Voilà, Mega Drive, supérieur. Supérieur à l'infini. Elle est tellement supérieure, cette version, que ça implique que tous les autres jeux vidéo sont supérieurs. Tu vois, c'est toute la puissance de la supériorité de ce supérieur. Voilà. Objectivité. Mais c'est marrant d'essayer de vous voir vous débattre désespérément, raconter des trucs indéfendables et faux d'ailleurs, à mentir tout le long sur la Super Nintendo. Donc voilà, c'est le dernier argument des losers, quoi. Le mensonge, voilà, tout simplement. Donc, accepter la vérité enfin, et puis après, vous verrez la lumière, quoi. Il n'est jamais trop tard pour accepter la vérité, hein. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, mais quel jeu, quel jeu Super NES vous fait gagner des vies dans un bonus, quoi, hein. Excusez-moi, voilà, c'est tout. Mais, tu peux vous trouver des centaines et des centaines d'explications sur pourquoi la Mega Drive est supérieure, hein. Ben voilà, mais ce jeu, c'est juste l'incarnation totale du supérieur, tout simplement. Deal with it. Voilà. Voilà. Ah, mais bon, grâce à moi, vous aurez vu la lumière. Donc, franchement, remerciez-moi, adorez-moi, inscrivez-vous à la chaîne, tout ça. Évidemment. Évidemment. Ah, ça fait quand même du bien de parler de façon objective et sans détour, parfois, hein. Parce que, c'est vrai que dans notre monde hypocrite et rempli de mauvaise foi, etc., ça fait quand même plaisir de voir pour une fois un stream qui raconte la vérité sans détour, hein. J'espère, j'espère quand même que vous êtes d'accord avec ça, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectez, respectez le travail des artistes, quand même. Quand même. Ah, je vois que ça approuve, hein, évidemment, sur le chat. Ça approuve. Je ne le vois pas, mais je sais, je sais que, dans votre mot intérieur, vous êtes maintenant convaincu, hein, bien évidemment. Donc, euh, j'accepte évidemment vos excuses. J'accepte vos excuses, tout ça. Euh, mais le fait, déjà, que vous ayez vu la lumière, que vous ayez entreaperçu, enfin, le, le, la, la vérité, hein, sur la guéguerre éternelle entre la Megadrive et la Super NES, ça, ça me fait, ça me fait plaisir d'avoir pu vous aider, quoi, voilà, tout simplement. Donc, euh, voilà. Voilà, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est vrai que ce stream est d'utilité publique, voilà. C'est quand même une question qui est débattue depuis des années dans le monde du jeu vidéo, voilà. Je veux dire, c'était pas compliqué. Il suffisait de jouer à Aladdin Megadrive pour avoir la réponse de quelle est la meilleure console, voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà. Voilà, donc, euh, je... Merci, merci, moi, hein, j'ai envie de dire. Merci, merci à vous d'approuver, d'approuver à l'infimie, hein, tout ça. Ah, c'est quand même plaisir de, 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 d'illuminer la journée des gens comme ça. Surtout une journée de fin du monde, hein, je tiens à le dire. Je tiens à le dire, hein, donc. Grâce à moi, vous aurez vu la lumière avant la fin du monde, donc, voilà. C'est, c'est, c'est gratuit. Franchement, c'est gratuit, c'est, c'est, c'est de bon cœur, c'est, c'est la grandeur d'âme qui, ma foi, me caractérise, quoi. Voilà, tout simplement. Ah. N'empêche, on cause, on cause, mais, euh, on est complètement au dernier boss, hein, moi, j'ai envie de dire. On est complètement au dernier boss. Donc, euh, bizarrement, lui, il est pas trop gratos comme, euh, comme boss, hein, par rapport aux autres. Mais, visiblement, Jaffar n'aime pas les pommes. Ça, c'est son, c'est son émésie, ça, Jaffar. C'est, il aime pas du tout, globalement. Donc, bon, euh, voilà, quoi. Voilà. La Roxance. Vous pouvez m'adorer. Vous pouvez m'adorer. Et voilà. La fin. Et oui. Et donc, Programming and Project Management, David Perry, hein, évidemment. Celui qui a fait les beaux jours de nos, euh, de nos 16 bits, hein, avec Coolspot, Players Form, Gym, etc. Merci à lui, merci à son équipe, merci à moi, hein, d'avoir enfin prouvé à tout le monde que la Megadrive est largement supérieure à la Super NES, hein, voilà. Tout simplement. Euh, donc voilà, je vous laisse, je me tais un peu, je vous laisse avec ce remix du rêve bleu, quand même. J'ai un peu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...